Merci infiniment au papa, c'était rigolo ça, et vraiment merci au M. le député Amouche pour nous avoir accueillis avec beaucoup d'attention et sans doute aussi beaucoup de patience. Alors, le premier point que je voudrais dire, c'est qu'effectivement la distinction romanesque et stérile entre une psychologie sociale et une psychologie individuelle n'a rien à voir avec ce que Freud avait appelé la psychanalyse, prenant acte du reste que la psychologie sociale existait, que la psychologie des foules, ça existait un peu avant la psychanalyse. Le terme clé, c'est celui de travail de la culture, qui vise aussi bien du reste à parler de la culture de façon assez générale, chose qu'il fera de temps en temps, jusque dans son dernier livre, l'homme Moïse et la religion motis, parce qu'il y a aussi l'abrégé avec un recours à la neurologie qu'on nous a présenté comme absente des soucis de Freud, alors que le dernier bouquin métapsychologique, la neurologie revient. Et que cette question de culture arbeite implique que lorsque nous parlons du sujet, la formule, je crois, de Lacan, nous parlons bien d'un collectif au singulier. Voilà. Cette phrase du reste de Lacan est inséparable avec ce qu'on trouve en quatrième page de couverture de ses écrits. « Nous nous situons dans le débat des Lumières », pas dans les Lumières, mais dans le débat. C'est-à-dire que je vais essayer de bouger un petit peu autour de cela. Voilà. S'il y a un travail du culturel dans la formation du symptôme, alors ça intéresse aussi la transmission de la vie psychique d'une génération à une autre. Et je pense que c'est ce point-là qui est en crise. Donc peut-être pas dans l'effectuation de ce que l'on ne sait plus appeler modernité, qu'on appelle post-modernité, sur-modernité, voire pour les amateurs de grande surface, hyper-modernité, mais dans les idéaux de l'auto-entrepreneuriat. C'est-à-dire que, quand je regarde un petit peu ce qui serait défini en termes de santé mentale, l'individu en bonne santé, c'est un auto-entrepreneur. C'est un auto-entrepreneur qui, finalement, n'a pas de tradition, n'a pas d'héritage et n'a pas grand-chose d'autre à offrir à la société que le mérite absolu qu'il a de se dépatouiller, alors que les précaires, les handicapés, les mous du bulbe et je ne sais pas trop quoi encore peuvent rester dans la panade. C'est bien fait pour eux. Je pense que cette question-là est tout à fait fondamentale. C'est-à-dire que c'est la question politique de la mise au pinacle de l'auto-entrepreneuriat comme prototype de la santé mentale. A cela, la psychanalyse ne peut qu'objecter. Et non pas seulement en fonction d'idéaux, je dirais, des Lumières, ou d'idéaux humanistes, ou d'idéaux universalistes, mais parce que cette idéologie de l'auto-entrepreneuriat va ruiner totalement tout ce que l'on peut comprendre comme travail de la culture. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que nous sommes, nous, des héritiers. Et nous sommes, nous, des héritiers d'une histoire très importante. La psychanalyse s'est diffusée vraiment très vite avec ses légendes. On sait bien que Freud n'a jamais dit qu'il allait apporter la peste. C'était une légende. Bon, je dirais aux États-Unis, c'est une légende qu'a forgé Lacan. Mais elle s'est diffusée très vite. Alors, comme j'étais chargé de la partie historique des quelques pages sur la culture, elle fait deux, trois petites recherches, si vous voulez, mais imaginez que dès le début du XXe siècle, un des principaux romanciers au Japon de l'ère, Meiji, s'intéressait aux travaux neurologiques de Freud. Imaginez que dans le groupe de Bloomsbury, la lecture attentive, avec tous les problèmes que posait la traduction de malaise dans la culture, eh bien ça fait que Keynes, l'économiste, a tiré de ces débats sa notion de l'or comme valeur fétiche. Imaginez qu'en Inde, effectivement, la colonie anglaise avait produit des intellectuels sympathiques, comme Berkeley Hill, amoureux d'une indienne, grande romantique, mais alors qu'il faisait de la psychanalyse de Shiva, de Parvati, de Ganesh et tout ça, les autorités anglaises disaient « ça risque de foutre la pagaille, fais pas ce genre de choses », le bouquin n'est jamais sorti, mais en même temps, dans le mouvement d'émancipation à Calcutta, Shrinda Keshar, Bose, je n'ai pas un très bon accent, reprenait à nouveau frais toutes les théories de l'Oedipe, en disant par exemple que le travail du père était d'élever le fils à la sensualité et à la féminité. Ça ne veut pas dire que quand ça arrive à Vienne, on met ça dans un coin. Imaginez aussi que tous les mouvements d'émancipation se sont référés, peu ou prou, et plutôt prou que peu, à la psychanalyse. Que ce soit la Harlem Renaissance, dans les années 30, où une disciple de Boas, qui était le grand contradicteur de Freud sur ce thème étabou, à savoir Zohar, on la découvre en France, Zohar Neol-Hurton, discute avec les thèses de la psychanalyse, dépasse les commodités un peu aristocratiques de la Harlem en essence pour aller écouter le chanteuse de blues, se sert de Freud, confond peut-être foulement à répression, et écrit au même moment que Freud un texte admirable sur Moïse. Imaginez qu'en Iran, dans 1932, la psychanalyse se faufile par la littérature. Imaginez encore que les mouvements intellectuels chinois, qui connaissaient la psychanalyse par le Japon, dès les années 20, fatigués du mandarina confucéen, pas de confucius, c'est autre chose, décident qu'il faut resserrer la Chine sur des valeurs traditionnelles, mais en y injectant les grands penseurs de l'Occident, Marx, Einstein, Rüssel, Freud. Et Rüssel, de 1924 à 1926, est en Chine, à Pékin, il est à Shanghai, et il fait des conférences sur l'inconscient. On pourrait, comme ça, multiplier un petit peu les exemples. Certes, mais qu'en est-il aujourd'hui ? Au temps de sa première splendeur, la psychanalyse a été une valeur de référence des mouvements intellectuels émancipateurs. Qu'en est-il aujourd'hui ? On va peut-être en parler, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine table ronde. Un autre point qui m'intéresse, il me reste cinq minutes, c'est plus ce qu'il ne faut, rassurez-vous, c'est qu'évidemment, quand on parle de culture, je crois que nous avons du mal en France avec une traduction aventureuse et maladroite de ce que Freud désignait à l'analyse comme étant des fins de l'analyse. Parce que souvent, j'entends dire que Freud disait, une analyse réussie, qu'est-ce que c'est ? C'est travailler, arbeite, et puis aimer. Non, non. Le mot freudien, ce n'est pas arbeite, c'est guénus, c'est le plaisir de la trouvaille, le plaisir de l'invention. Et ça, c'est très important. Parce qu'évidemment, quand on parle de culture, on peut parler des essais inspirés ou maladroits des psychanalyses sur telle ou telle autre figure de la culture, qui maintenant sont récupérés par les laboratoires pharmaceutiques. On peut préciser que tout le monde était bipolaire. Voilà. Dans certaines boîtes analytiques, on a dit que tout le monde est de la psychose ordinaire. Passons. mais continuons à comprendre que nous veillons au grain de ce plaisir de la trouvaille, de ce plaisir de l'invention, et qui fait que nous sommes solidaires des inventions de nos patients, que ce soit dans nos cabinets, que ce soit dans les institutions, que ce soit dans ce que nous inventons. Il y a de l'invention psychanalytique. Nous ne pouvons pas être solidaires de l'invention de nos patients si nous-mêmes, nous n'inventons pas. Et nous inventons des dispositifs. Nous inventons des dispositifs dans la cité. À Neuilly, à Neuilly, plaisance. Non, à Neuilly, sur Marle. J'attends pas les ados laissant dans le charme très aléatoire de ce grand placard à balai qu'on a eu la gentillesse de transformer en bureau du psychologue. Non. Il a fallu aller dans la ville parler avec les habitants du quartier ouvrir dans une barre, pas un bar, il n'y en a pas dans le coin de HLM, un lieu de consultation. Et là, les consultations, la plupart du temps, elles se font dehors. Parce que grâce à quelque chose qui s'appelle le transfert, dans son aspect dynamique et moteur, les adolescents nous trimballent dans la ville et nous font comprendre que tel ou tel encoche dans un mur. Ce n'est pas un accident. c'est la marque d'une mémoire. Là, il s'est passé telle chose. Là, il s'est passé telle chose. Donc, le deuxième point que je voudrais dire, c'est que quand on travaille sur psychologie et culture, nous travaillons sur la solidarité entre l'invention de dispositifs et l'invention de nos patients. Ce qui, du reste, nous épargnerait à tout le moins de réduire l'autisme à handicap et la psychose à un déficit. Le troisième point sur quoi je voudrais aussi parler, mais ce sera rapide, c'est que certes, la psychanalyse a des ennemis, mais qui serions-nous pour nous en plaindre ? Et puis souvent, les ennemis de la psychanalyse nous disent la psychanalyse, c'est rien. Alors moi, je les plains de mener un combat contre rien. Mais tout de même, puisqu'on parle de culture, ne croyez-vous pas que ce qui menace aujourd'hui l'intelligence, l'intelligence humaine, c'est cette espèce d'alliance qu'il pourrait y avoir une naturalisation forcenée de l'esprit au détriment généralement de l'épigénèse dont on attend tout à mesure qu'on ne la connaît pas du reste, et l'identitarisme culturel. Nous sommes dans un monde qui est de plus en plus gagné par l'idée que l'identité, c'est dans les gènes, que l'identité, c'est immuable, où les sujets ne se représentent que par un seul trait, en la capacité qu'ils sont, pour des tas de raisons, de pouvoir s'en inventer un second. Je lisais, toujours pour les besoins de ce livre, même si je n'ai pas utilisé tout ça, l'ensemble des, on va dire, des 18 dernières années de l'International Intercultural Journal, psychiatrie. Bon. On s'est rendu compte d'un truc. C'est qu'avant, on parlait de la culture un peu comme des touts homogènes, un peu comme les anthropologues du lointain qui vont dans des cultures que, paraît-il, rien de la modernité n'aurait encore épargné. Tu parles de 4 milliards de postes de télévision dans le monde. Bon. À partir du moment où un des concepts majeurs des articles était le Post-Traumatic Stress Disorder, eh bien, cet identitarisme forcené s'est transformé en identitarisme de la victime. Alors, certes, des considérations qui ne manquent pas d'intérêt descriptif sur les réfugiés, certes, des considérations qui ne manquent pas d'idéologie identitaire sur les immigrés, mais peut-être que, finalement, ce qui scelle à jamais cette alliance que je crois morbide pour l'intelligence humaine entre naturalisation de l'esprit et d'identitarisme victimaire, c'est précisément cela, que le sujet doit se réclamer d'une condition dont jamais il ne saurait sortir. Ce sujet-là est privé de ses symptômes, il est réduit à une doléance et peut-être que nous résistons, nous, psychanalystes, autant qu'on puisse le faire, autant qu'on puisse le faire à cette espèce de meurtre de l'indécision, de la liberté et de la parole qui semble gagner ce qui est promu comme mode identitaire forcené dans une post-modernité où chacun imbue de l'idée souvent masochiste qui doit réussir tout seul et par ses propres moyens se trouve encloisonné dans des identités d'apparat qui lui interdisent de jouer avec l'imaginaire et avec peut-être quelque chose qui est notre incomplétude nécessaire. Alors, il est 19h, merci. merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci.